et bien bonjour chers amis lui aussi montant grade frédéric garni qui pendant combien 5 6 ans s'est occupé des u19 ici 5 6 ans ouais ouais 5 6 ans donc de tronquer pour les raisons que que vous imaginez frédéric garni qui a la charge cette année monte d'un cran je voulais dit la charge de la nationale 2 alors évidemment c'est un tout autre regard que fred tu vas porter toute cette saison sur un effectif que par ailleurs tu connais bien oui on a ces générations 2003 qui est montée avec la réserve pro voilà avec encore des joueurs sur des années un peu plus âgés sur des 2002 et puis un 2001 mais sinon globalement c'est la génération u19 qui monte sur la réserve pro est-ce qu'on peut simplifier la chose parce que ce n'est jamais simple quand on a quand on a un groupe comme ça là on n'est plus vraiment d'information et plutôt dans la confirmation non 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 on reste toujours dans la formation sur la génération qui monte sur la formation par contre il ya des échéances pour certaines catégories d'âge comme je disais sur les 2001 2002 où ils doivent chercher quelque chose c'est à dire un contrat professionnel nous prouver qu'ils sont capables aujourd'hui peut-être d'aller chercher leur leur rêve c'est à dire le bâtiment des pros donc pour eux il leur reste dix mois pour les autres il leur reste 24 mois alors à l'exemple de ceux qui cette année ont fait partie de ces générations là et qui ont intégré le groupe pro grâce à romain ton prédécesseur à ce poste là est-ce que le voilà est-ce que le système est établi ou est-ce qu'on peut imaginer demain que certains éléments de ton groupe là puissent le souhait c'est qu'il ya des joueurs qui peuvent aller sur des séances d'entraînement effectivement avec les professionnels maintenant avec la connexion entre romain et moi elle est basée là dessus justement c'est que lui il a un gros suivi sur le potentiel même s'il connaît partiement tous les joueurs il les connaît tous il les a eus il a suivi l'année dernière il y a eu 19 donc tout n'est pas figé aujourd'hui la qualité dans ce groupe maintenant à eux de prouver sur les entraînements forcément pour la progression mais aussi sur les rencontres du week-end qui sont des rencontres qui vont être élevées parce que comme tu l'as dit avant philippe on passe sur la nationale 2 nationale d'eux aujourd'hui on peut aussi dire que c'est des équipes qui sont semi professionnels donc c'est un championnat déjà beaucoup plus relevé c'est pas c'est pas un monde est totalement inconnu pour toi non c'est un monde voilà qui est très relevé parce que comme je disais encore c'est des garçons qui travaillent pas c'est des garçons qui sont semi professionnels avec des contrats donc à partir de là nous pour juger aussi le niveau de nos jeunes joueurs c'est plus facile un objectif l'objectif il est simple de faire progresser les joueurs de se maintenir parce que je pense qu'il faut absolument tout faire pour rester dans cette catégorie là parce qu'elle est importante pour la formation que de rester en national 2 rester en national 2 on ne croit pas si bien le dire au mhc parce que l'équipe s'y est trouvée trois fois trois fois voilà donc on va tout faire pour pour rester après comme je dis on a des bons jeunes il ya là pour aussi le jeune professionnel et je sais que par rapport à nos échanges avec olivier d'alloglio c'est un formateur donc il aura un oeil attentif par rapport à ça et je pense que temps en temps s'il doit donner un coup de main la formation il le fera avec plaisir un dernier mot fred parce que l'entraînement a lieu en arrière plan derrière nous on va pas trop tenir longtemps je crois je crois savoir qu'on démarre contre deux équipes à domicile ici ouais et donc est ce que ça constitue un avantage pour une équipe qui va découvrir la nationale 2 ou pas ouais c'est toujours alors l'avantage déjà la première avantage qui a c'est qu'on est au mois d'août si on peut éviter de trop et trop loin sur sur les week-ends au mois d'août c'est pas c'est pas plus mal donc de recevoir deux fois c'est bien aussi voilà on a on a on a deux semaines en moins de préparation par rapport à la catégorie de la nationale 2 qui avait géré son calendrier différemment nous on était sur la nationale 3 donc d'être à domicile pour récupération c'est pas plus mal non plus voilà une prépa de quasiment trois semaines ce qui est peu oui c'est peu mais après c'est des garçons faut pas ils ont 18 ans la récupération va vite ce qui va leur manquer c'est le rythme au départ mais voilà faut pas commencer à c'est que du plaisir voilà c'est blagnac blagnac samedi et chamalière lui c'est ça merci infiniment fred et c'est toi fait qu'est ce qu'on dit non on le dit pas mais on dit rien on dit rien allez au travail merci merci merci